Des traces de la guerre peuvent encore être observées sur le tronchon Goubeko de la Grande Mirai. L'une des batailles les plus meurtrures a eu lieu ici au début de la guerre de résistance contre la question japonaise qui a débuté en 1931. Nous sommes dans la banlieue nord-est de Beijing. Le col de Goubeko était le bastion contre l'invasion japonaise du nord en plein hiver 1933. Les forces japonaises ont vaincu un contingent de troupes mal équipées du Goumingdon. Les envahisseurs ont ensuite perpétré un massacre de civils dans un village voisin, un épisode connu sous le nom de Carnage de Chao Heguan. C'est un prélude aux choses à venir. L'accrétion impériale japonaise ne s'arrêtait pas avec la domination du nord-est de la Chine. Ce sont des coups de feu qui ont marqué le début d'une guerre à grande échelle en juillet 1937. Prétextant un exercice, les forces japonaises ont attaqué des soldats chinois près du pont de Lugo à la périphérie de Beijing. Les Chinois ont répliqué immédiatement. Le cessez-le-feu qui a suivi n'a pas de nu. Tokyo a envoyé davantage de soldats et a étendu son invasion vers le sud. L'incident a déclenché une action unie à travers la Chine. Sous la médiation du Parti communiste chinois, le Goumingdon a accepté de rejoindre une alliance surnommée le Second Front Unie. Alors que les forces du Goumingdon combattaient les forces japonaises dans les villes, le Parti communiste a réussi à consolider sa base dans les zones rurales du nord-ouest, où son armée rouge a également obtenu un large soutien de la part des civils. Alors qu'ils gagnaient une solide emprise dans les zones rurales, ils ont brisé l'avantage du Japon et entraîné les envahisseurs dans une longue période d'ambass. Ce monument aux morts de Kubeko témoigne à la fois de la bravoure et des sacrifices consentis par la population chinoise, ainsi que de la brutalité des forces japonaises. L'invasion de la Chine par le Japon a conduit à une série d'atrocités. En décembre, le Japon a pris Nanjing, ville dans laquelle il a connu le massacre le plus horrible de l'histoire. Ce massacre qui a duré six mois s'est soldé par la mort de plus de 300 000 civils dans la ville. Selon le tribunal militaire international pour Extrême-Orient, quelques 20 000 viols ont été commis. Plus de 30% des bâtiments de la ville ont été incendis. Dans le nord-est de la Chine, le Japon a mis en place la tristement célèbre unité 1631, une division militaire secrète pour la guerre biologique et chimique. Des prisonniers, principalement chinois et coréens, mais aussi des russes, des australiens et des américains, entre autres, ont été utilisés comme copailles humains pour des expériences médicales et ont reçu des injections de maladies mortelles telles que la variole et le choléra. La première étape de la guerre a vu le Japon progresser rapidement, car il prévoyait une guerre éclare pour prendre le vaste continent chinois en quelques mois. Les pertes chinoises ont été dévastatrices, mais l'esprit inflexible de la population chinoise, tout comme la grande mirail, s'avèrerait la défense la plus puissante.